hello everyone today we will talk about the third part of three pronunciation traps in english bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler de la troisième partie de trois pièges de prononciation en anglais hello everyone this is anka from ispeakyspeakenglish.com bonjour tout le monde je suis anka de ispeakyspeakenglish.com aujourd'hui donc on va parler de tout ça mais avant de vous donner d'autres exemples je vous invite à télécharger votre kit complet pour vous mettre ou remettre à l'anglais dans les jours suivants le lien se trouve dans la description de cette vidéo tout en bas et aussi je vous invite à vous abonner à cette merveilleuse chaîne youtube le lien se trouve également dans la description de cette vidéo voilà donc un piège de prononciation et le fait comme un groupe de lettres proche prononcer différemment on a vu ça dans la première partie et la deuxième partie de cette vidéo d'accord avec l'exemple de et a et a r d'accord on a vu aussi des exemples avec eux on a servi on a vu le piège avec s et th on continue des exemples des mots d'accord qui se prononcent de la même façon mais on des significations différentes comme hante qui veut dire tante tante et hante qui veut dire fourmi d'accord donc par exemple ma hante likes football d'accord ma tante aime le football d'accord comment on est en plein championnat mondial d'accord hante ça veut dire tante d'accord et hante ça veut dire fourmi d'accord voilà ok voilà donc on continue il y avait beaucoup de fourmis autour du pain d'accord voilà on a aussi un autre piège de prononciation les voyelles courtes et les voyelles longues par exemple chic la joue d'accord et check qui a plusieurs significations donc audrey steaks turn red les joues d'ordre rougir d'accord jack ça veut dire si l'addition ok depuis pas ask for the check les gens demandent l'addition ça veut dire aussi chèque un goût au pays du spil oui de chaque je vais payer l'addition avec un chèque d'accord dans d'autres exemples teen et ten teen ça veut dire adolescent je vais l'écrire voilà donc vous avez aussi teen qui est différent de ten d'accord qui veut dire le nombre dix heures d'accord par exemple ten is the number that comes after nine d'accord donc dix c'est le nombre qui vient après le neuf vous avez aussi le groupe de lettres s h et c h d'accord exemple de mot qui commence par s h chède or shaker d'accord chède ça veut dire ombre d'accord l'ombre je vais l'écrire donc chède égale l'ombre voilà ok donc chède ça veut dire ombre j'ai le moins tout guette sainte bonne souci sainte de chède elle ne voulait pas attraper un coup de soleil alors elle s'est assise à l'ombre c'est que ça veut dire chèque d'accord s h et a k e d'accord ça veut dire c'est quoi chèque de médecine tout mix et agite le flacon pour bien mélanger le médicament donc je vais écrire chèque chèque d'accord ok vous avez aussi donc chat ch bavarder papoter people chatted before the meeting began les gens bavarder avant que la réunion ne débute vous avez aussi chalet d'accord he stays in a chalet il loge dans un chalet vous avez aussi chaos qui se prononce donc différemment vous voyez qu'il y a beaucoup de mots d'accord vous avez le groupe de lettres ch qui se prononce différemment je vais l'écrire donc vous avez chaos d'accord qui veut dire chaos d'accord comme dans l'exemple abeins sobis et d'être ma house is in chaos j'étais si occupé que c'est les cocaux chez moi donc c'est a решet ça se prononce d'accord ch ch voilà et s h ça se prononce donc je vais vous écrire sh sh ça c'est pas l'alphabet phonétique mais je vous le mets comme ça parce que comme ça vous vous allez le retenir mieux d'accord et ch donc ça s'écrit tch ok voilà donc vous avez plusieurs exemples que je vous invite à les noter dans votre cahier d'apprentissage pour mieux le retenir d'accord voilà voilà chers amis ça c'était la troisième partie de votre vidéo trois pièges de prononciation en anglais voilà si vous avez visionné cette vidéo en trois parties vous avez pas mal appris sur le priège de prononciation à éviter en anglais retenez les exemples que je vous ai donné d'accord vous pouvez aussi faire une sélection parce que dans cette vidéo en trois parties on a vu pas mal des exemples si ce n'est pas encore fait vous pouvez télécharger votre kit complet qui se trouve dans le lien se trouve dans la description de cette vidéo à l'éduquée vous allez vous mettre ou remettre à l'anglais dans les jours suivants et vous pouvez également vous abonner à cette merveilleuse chaîne youtube voilà je vous remercie pour votre attention thank you for watching see you next time vous